Musique La grâce de Jésus prie notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit-Saint, soit toujours avec vous et avec vos esprits. Chers Présesseurs, une année académique s'est achevée, une année commence, soit nous rassemblons ici, dans cette Église, pour ouvrir le corps ivoirien. Tout d'abord, je vous dis merci au Seigneur pour tout ce qui s'est passé l'année dernière. Merci au Seigneur pour le bon dévouement des examens au début de cette célébration eucharistique. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais dans mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par passion et par passion. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi j'ai supplié un vieillement, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, que tu es pour moi aussi. Que Dieu Tout-Puissant nous passe miséricorde, que nos pardonnements, nos péchés nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en pitié, ô Seigneur, en pitié, ô Seigneur, en pitié. Par Jésus, que ton Père, notre Seigneur, et notre Dieu, et régnant vers toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et sois prête que Dieu, afin de te voir au ciel, donne-nous aujourd'hui, notre vainque du jour. Partons de nos offenses, comme nous parlons aussi à ceux que nous entendons offensés. Partons de nos offenses, comme nous parlons aussi à ceux que nous entendons offensés. Partons de nos offenses, comme nous parlons aussi à ceux que nous entendons offensés. Merci. Merci sincèrement à M. le curé de la paroisse, M. François Zavier, qui a accepté que sa paroisse abrite cette cérémonie de lancement de la journée de prière pour l'école ivoirienne. Mesdames et Messieurs, l'école est laïque, cela est vrai, mais ceux qui sont dans l'école sont des croyants. Et notre première, notre patronne, notre chef, Mme le ministre de l'Éducation nationale est une grande croyante. Et c'est pour cela qu'elle nous a instruit à l'effet que chaque année, depuis qu'elle est là, nous organisions des journées nationales de prière en début d'année et une journée nationale de prière en fin d'année pour demander la grâce du Seigneur, son assistance pour les examens. Cette cérémonie, comme je le disais, marque le lancement des journées de prière sur l'ensemble du territoire national. Le 25 octobre, dans chaque église, dans chaque mosquée, dans chaque temple, aussi bien à Bijan qu'à l'intérieur du pays, les élèves, les enseignants, le corps administratif va continuer à prier le Seigneur pour demander au Seigneur de prier sur l'école, pour demander au Seigneur d'être le premier bâtisseur. Nous voulons bâtir, nous voulons construire l'école, nous voulons construire des hommes, mais il est important que nous mettions la fondation sur le roc. Et ce roc-là, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les collègues, l'imam et tous les responsables de cette mosquée pour l'accueil que vous nous réservez aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui est un jour particulier. Chaque année, depuis que nous sommes là, nous sollicitons les guides religieux, le clergé musulman, le clergé catholique, nous sollicitons les pasteurs, les évangélistes, nous sollicitons tous les guides religieux afin qu'ils nous accompagnent de leur prière pendant toute la nuit scolaire. En fait, nous les sollicitons pour leur compier des comptes, pour leur compier tous les acteurs de la communauté éducative. Parce que sans Dieu, rien n'est possible. Et je voudrais les remercier. Parce que chaque année, comme c'est le cas aujourd'hui, ils organisent des prières dans toutes les mosquées de Côte d'Ivoire, dans toutes les églises de Côte d'Ivoire, dans tous les temples de Côte d'Ivoire, au bénéfice des acteurs du système éducatif. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501